bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière ça y est la chaîne possède dix mille abonnés comme vous pouvez le voir à l'écran c'est officiel dica alors je tenais à faire une petite vidéo qui change de l'ordinaire donc pour ça la première chose c'est que je vais vous remercier parce que si c'est possible si on a atteint ce nombre d'abonnés c'est uniquement grâce à vous vous qui me suivez maintenant depuis plus de deux ans voire trois ans donc j'ai fait une vidéo qui change un peu de l'ordinaire on va ici je vais vous présenter quelques statistiques qui peuvent être intéressantes pour vous à connaître parce que c'est vrai que on est sur la chaîne on a une communauté vous allez voir que des fois des choses peuvent être assez surprenantes le pourcentage d'hommes femmes l'âge etc je vais vous le présenter très brièvement rassurez vous ça changera un peu de l'ordinaire et surtout j'ai une petite surprise pour vous en fin de vidéo mais je vous en dis pas plus alors je vais déjà vous présenter les chiffres un petit peu du mois alors ces chiffres comme vous pouvez le voir sont en nette hausse alors d'habituellement ils sont en hausse aussi mais là beaucoup plus que d'habitude je vais être honnête avec vous ça me permettra d'ailleurs de faire une petite annonce parce qu'on est en pleine période ici du coronavirus et évidemment je tiens déjà salué tout le personnel soignant les gens qui travaillent et les forces de l'ordre etc tous ceux qui sont obligés d'aller travailler qui risque leur vie donc voilà merci parce que vous êtes vraiment des vrais héros bravo en tout cas donc ce qui explique un petit peu ici que ces chiffres sont un peu tronqués on peut voir que j'ai ici donc 31 min 31 mille vues ce mois ci 9400 vues de plus que d'habitude bon on peut voir qu'on a plus de 115 abonnés c'est 55 de plus que d'habitude voilà on peut voir que tous ces chiffres sont en hausse mais en tout cas ça vous donne une petite idée des statistiques de la chaîne donc encore une fois bravo au personnel soignant bravo à ceux qui doivent vraiment affronter ce coronavirus avec le risque qu'on connaît en tout cas voilà donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sympathique on va aller voir une statistique maintenant au niveau des pays on est suivi comme vous pouvez le voir au niveau de la france évidemment à plus de la la moitié de la chaîne à 53,8% ce qui est assez logique c'est une chaîne francophone donc vont suivre après quelques pays on peut voir que ici j'ai on la deuxième plus forte audience se situe au maroc donc bonjour à nos amis marocains merci à vous de me suivre ensuite c'est la belgique nos amis belges j'ai d'ailleurs des origines donc voilà bon bah je dis bonjour à tout le monde à tous ceux de la liste que je vais citer ensuite c'est le canada la tunisie les états unis l'algérie l'inde le brésil et la suisse donc j'ai mis que les dix premiers pays vous pouvez voir que de toute façon après la france et des très petits pourcentages c'est assez logique parce que c'est une chaîne francophone donc c'est suivi essentiellement en france donc voilà au niveau des audiences ensuite on peut s'intéresser aux tranches d'âge qui nous suivent alors majoritairement on peut voir que ça saute aux yeux ça va être la tranche d'âge 18 à 44 ans donc c'est parfait bon c'est assez logique évidemment parce que c'est une chaîne de développement de jeux vidéo on apprend à coder etc donc c'est vraiment cette tranche d'âge qui est vraiment concerné mais on peut voir qu'on a quand même 4,1% de 13 17 ans donc des plus jeunes qui s'y mettent donc c'est bien c'est parfait il n'ya pas d'âge de toute façon et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on peut voir que on a une tranche 45 54 qui est quand même de 5% donc c'est quand même pas mal après on peut noter aussi que de 55 à 65 ans si on additionne on va avoir près près d'un pour cent donc bravo aux plus jeunes et aux plus anciens il n'y a pas d'âge pour coder et puis je vous souhaite vraiment de réussir ensuite on va s'intéresser justement au sexe qui est le plus le fait l'homme ou la femme qui suit plus la chaîne bah là vous voyez que ça saute aux yeux c'est les hommes qui me regardent plus évidemment on peut voir que les hommes suivent la chaîne à 93,8% donc c'est énorme et on n'a que 6% de femmes bon ça s'explique parce que dans le développement je pense qu'il ya un peu moins de femmes voilà et je tenais à souligner cette petite statistique qui est assez amusante en tout cas merci mesdames de me suivre merci messieurs évidemment mais en tout cas on peut voir qu'il ya 6% quand même de femmes qui s'intéressent au développement de jeu à unity et au c-sharp pas ensuite bah voilà on a fait le tour un petit peu des stats que je voulais vous présenter je vous ai dit que ça allait être assez rapide alors ce que je voulais faire pour marquer le coup c'est justement vous offrir en fait dix coupons gratuits de mon dernier cours qui est disponible sur udimi que vous voyez à l'écran alors pourquoi j'attends la fin de la vidéo basse et pour sera pour les plus rapides donc si vous voyez ça allez sous le lien il ya que dix coupons donc au bout de dix coupons ça va se couper je ne peux rien y faire c'est comme ça mais en tout cas je vous souhaite de suivre ce cours qui est assez intéressant qui est sur les fondamentaux d'uniti vous allez voir on va surtout s'intéresser au c-sharp aux classes aux structures etc tout cas je vous laisse découvrir tout ça c'était mon petit cadeau pour fêter les dix cas d'abonnés donc maintenant vous pouvez aller sous la vidéo vous cliquez et si vous êtes le plus rapide bas je vous encourage à acquérir secours attention c'est gratuit 0 euros il faudra certainement créer un compte chez udimi si vous n'en avez pas donc soyez assez rapide voilà qui vient clore cette vidéo en tout cas je vais finir avec deux choses la première chose c'est évidemment que je vous remercie ça je voulais déjà dit mais je vous le redis et la deuxième chose c'est évidemment restez chez vous faites attention on est en période de confinement le coronavirus on a vu que c'était quelque chose d'assez méchant donc restez vraiment chez vous profitez en jeu pour apprendre à coder profitez-en pour faire un tas de choses mais en tout cas je mon seul conseil restez chez vous voilà bye bye à bientôt